Dans cette capsule, nous allons introduire dans un premier temps la notion de lumière naturelle ou non polarisée, puis nous présenterons une méthode permettant à partir de lumière non polarisée de produire une onde polarisée linéairement suivant une direction choisie. On appelle lumière naturelle ou lumière non polarisée une onde monochromatique qui ne possède pas d'état de polarisation particulier. Par exemple, la lumière provenant du soleil ou d'une lampe domestique est une lumière non polarisée. Dans ces conditions, la direction du vecteur champ électrique E change constamment au cours du temps. En effet, la valeur du déphasage phi entre les deux composantes du champ EX et EY varie aléatoirement. En examinant l'équation mathématique donnant la valeur du champ électrique E en fonction de chacune de ses composantes, nous comprenons aisément qu'à chaque nouvelle valeur de phi, le rapport entre EY et EX est modifié, ce qui entraîne un changement de direction instantanée du vecteur champ électrique. Dans le même temps, il est intéressant de constater que cette description mathématique que nous avions introduite initialement pour caractériser la lumière polarisée est toujours valable dans le cas de la lumière naturelle. Ainsi, nous pourrons toujours décrire la lumière non polarisée comme la somme de deux ondes polarisées linéairement suivant deux directions orthogonales, par exemple OX et OY, mais ne possédant pas de relation de phase bien définie entre elles. En d'autres termes, le déphasage phi entre ces deux composantes varie aléatoirement au cours du temps. Il existe différentes techniques permettant à partir de lumière naturelle, c'est-à-dire non polarisée, de produire de la lumière polarisée linéairement. Nous pouvons par exemple utiliser un film polaroïde, aussi appelé polariseur linéaire. Cet élément, qui est présent sur les lunettes 3D, se présente sous la forme d'un film plastique légèrement sombre. En sortie d'un polariseur linéaire, la lumière est polarisée linéairement suivant un axe appelé axe principal du polariseur. Cet axe est représenté ici par la double flèche rouge. L'utilisation de deux polariseurs, comme présenté sur la photo, une lunette 3D accolée à un film polaroïde, permet de réduire la transmission de la lumière. Nous verrons également, dans la suite de ce cours, que la lumière naturelle réfléchie par une surface vitreuse peut être partiellement polarisée dans une certaine direction. Ainsi, la lumière incidente est réfléchie sur la plaque de verre sur laquelle sont placés les personnages, et la lumière observée dans la direction de réflexion est partiellement polarisée. Ceci signifie que, contrairement à la lumière incidente dont la direction du vecteur champ électrique varie constamment et aléatoirement au cours du temps, cette onde est préférentiellement polarisée linéairement suivant une direction parallèle au plan de réflexion. Cette propriété est très utilisée en photographie. En effet, en plaçant un élément polarisant devant l'objectif de l'appareil, il est possible de supprimer en grande partie la composante de la lumière réfléchie sur une surface vitreuse, qui peut être, par exemple, la mer ou la surface d'un lac. On obtient ainsi des images mieux contrastées et exemples de potentiels effets d'éblouissement. Enfin, il est possible d'obtenir une lumière partiellement polarisée à l'aide de lumière naturelle en utilisant le phénomène de la diffusion. Nous verrons dans la suite de ce cours que cet effet est observable dans une direction orthogonale à la direction principale de propagation de la lumière naturelle, et qu'il conduit à une lumière partiellement polarisée linéairement dans une direction orthogonale à cette direction de propagation. Vous pouvez observer par vous-même cet effet en utilisant une paire de lunettes 3D comme présentée sur la photographie et en vous plaçant de telle manière à ce que le soleil se trouve soit à votre droite, soit à votre gauche. Dans cette configuration, le ciel vous apparaîtra plus ou moins foncé en fonction de l'angle de rotation des lunettes 3D, ce qui signifie que la lumière dans cette direction est partiellement polarisée linéairement. En nous basant sur le principe de décomposition d'une onde de polarisation quelconque en deux ondes polarisées linéairement suivant deux directions orthogonales, nous voyons qu'il est toujours possible de former, à partir de lumière naturelle, une onde polarisée linéairement en supprimant l'une des deux composantes. C'est le principe général utilisé par les polariseurs linéaires. En effet, ces derniers permettent de sélectionner uniquement l'une des deux composantes. A la sortie, nous avons donc une onde polarisée linéairement suivant l'axe du polariseur et l'intensité transmise est diminuée de moitié. Nous avons représenté ici le polariseur dans une situation particulière dans laquelle son axe principal est aligné avec l'axe Y. En réalité, quelle que soit l'orientation du polariseur, la lumière en sortie est polarisée linéairement suivant cette direction. Afin de bien comprendre cette propriété, il faut se rappeler que lorsque l'on décompose la lumière naturelle suivant deux directions orthogonales, nous n'avons imposé aucune condition sur ces directions. L'une d'elles peut donc toujours être alignée avec l'axe principal du polariseur. Il faut donc retenir qu'à la sortie d'un polariseur linéaire, éclairé par de la lumière naturelle, l'onde électromagnétique est polarisée linéairement suivant la direction de l'axe principal du polariseur. De plus, si l'intensité incidente de l'onde vaut I0, à la sortie du polariseur, l'intensité vaudra au maximum I0 sur 2. Afin de mieux comprendre les principaux phénomènes qui permettent à partir de lumières non polarisées d'obtenir une onde polarisée linéairement, je vous propose de nous intéresser à la réponse d'un atome soumis à une onde électromagnétique. L'onde est représentée ici par la sinusoïde rouge qui interagit avec un atome composé d'un noyau entouré d'un nuage électronique. Sous l'effet de la force exercée par le champ électrique de l'onde incidente, les électrons se déplacent en suivant l'oscillation du champ, tandis que le noyau, beaucoup plus lourd, reste fixe. Ce déplacement des électrons, chargé négativement, par rapport au noyau, chargé positivement, va engendrer un dipôle oscillant qui va rayonner, c'est-à-dire qu'il va lui-même émettre une onde électromagnétique semblable à l'onde incidente, exactement comme une antenne. Ce modèle permet de comprendre la propagation des ondes dans les milieux. La propagation se fait alors de proche en proche. Un atome est soumis à une onde électromagnétique. Il réémet cette onde qui va interagir avec son plus proche voisin, qui lui-même réémet cette onde, etc., etc. L'émission par le dipôle oscillant ne se fait pas de manière isotrope, c'est-à-dire qu'elle n'a pas lieu de la même façon dans toutes les directions de l'espace. En effet, du fait de la géométrie de l'interaction, le dipôle va osciller suivant la direction de polarisation de l'onde électromagnétique et aucun rayonnement ne pourra être émis suivant cette direction. En conclusion, l'amplitude de l'onde électromagnétique émise par le dipôle oscillant, créée par l'interaction d'un atome soumis à une onde électromagnétique polarisée linéairement, est nulle dans la direction de l'axe de polarisation. Nous verrons plus loin que cette propriété permet d'expliquer la polarisation partielle de la lumière par diffusion ou par réflexion sur une surface vitreuse. Afin de comprendre le principe de fonctionnement d'un polariseur linéaire, examinons tout d'abord l'interaction d'une onde électromagnétique polarisée linéairement avec une grille métallique dont les fentes sont orientées selon la direction de polarisation de la lumière incidente et écartées d'une distance proche de la longueur d'onde de cette dernière. Le champ électrique associé à l'onde incidente va interagir avec les atomes de la grille et créer, principalement à la surface de la grille, un ensemble de dipôles oscillants tous à la même fréquence. Du fait de la géométrie d'interaction, les fentes sont alignées avec la direction de polarisation, l'oscillation des dipôles est très efficace. Ces derniers vont alors fortement absorber l'onde incidente et réémettre une onde identique dans la direction opposée. On dira alors que l'onde incidente est partiellement réfléchie, le reste étant absorbé par la grille. Dans ces conditions, lorsque les fentes de la grille sont alignées avec l'axe de polarisation de l'onde incidente, nous n'observons aucune onde en sortie de la grille métallique. Lorsqu'à présent nous tournons la grille de 90 degrés et que les fentes sont orthogonales à la direction de polarisation, l'oscillation des dipôles n'est plus aussi efficace, du fait de la nouvelle géométrie. Et dans ces conditions, l'onde incidente ne subit pas de modification. En d'autres termes, l'interaction de l'onde électromagnétique avec les atomes de la grille devient négligeable. L'onde incidente n'est donc plus significativement réfléchie ni absorbée. Nous voyons à l'aide de cet exemple que la grille se comporte comme un polariseur linéaire. L'axe principal de cette grille, qui définit la direction de polarisation de l'onde en sortie, est orthogonal à la direction des fentes. Quel que soit le polariseur linéaire considéré, il laissera passer une onde incidente polarisée linéairement suivant son axe principal et bloquera l'onde incidente si son axe est tourné de 90 degrés par rapport au cas précédent. Un film polarisant fonctionne sur le même principe, exactement comme une grille métallique, mais ce sont de longues chaînes de polymères qui jouent à présent le rôle des fentes. Pour conclure, nous avons vu, lors de cette capsule, qu'il était possible d'obtenir une onde électromagnétique polarisée linéairement à partir de lumière naturelle, c'est-à-dire non polarisée, en utilisant un polariseur linéaire. Ce dernier, qui se présente généralement sous la forme d'un film plastique, possède un axe principal défini par l'orientation des longues chaînes de polymères qu'il compose. Il va sélectionner une direction de polarisation particulière de l'onde incidente. Si l'intensité de la lumière non polarisée vaut I0, l'intensité de l'onde électromagnétique polarisée linéairement en sortie du polariseur sera au maximum égal à I0 sur 2.